Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la physiologie de la reproduction. Comme introduction à propos de la reproduction, la reproduction humaine consiste la fusion des deux cellules appelées gamètes, ovocytes et spermatozoïdes. On va les voir après. Contenons chacun 23 chromosomes. Cette fusion va permettre la formation d'un embryon avec 46 chromosomes. D'où cette 46 provient de 23 chromosomes de l'ovule plus 23 chromosomes de spermatozoïdes. La procréation ou bien la formation d'un nouvel être nécessite une phase de formation des gamètes appelées gamètes de jeunesse. On parle de vos jeunesses pour les ovocytes, espermatozoïdes pour les spermatozoïdes. Puis il y a la fécondation ou bien la fusion des deux gamètes mâles et femelles. On va commencer par ce qui concerne l'appareil génital féminin. Voilà une anatomie de l'appareil génital féminin. Et à propos de la formation des ovocytes et ovulations, on va commencer par l'ovocyte. Ou bien de quoi il s'agit-il ? L'ovocyte, il s'agit d'une grosse cellule sphérique, immobile, entourée d'une enveloppe translucide formée de protéines, appelée la zompe pellucide. A l'extérieur de la zompe pellucide, l'ovocyte est inclus dans une masse cellulaire appelée cumulus ophorus, dont la couche en contact avec la zompe pellucide est nommée corona radiata. Voilà un dessin qui va vous permettre de comprendre mieux. On dessine deux types d'ovocytes. Ovocyte primaire, qui est immature, dont le noyau est bloqué en prophase de première division de la myos et qui n'a pas de globules polaires. Ovocyte secondaire, qui est mature, dont le noyau est bloqué en métaphase de deuxième division de la myos et qui possède un globule polaire. Ce qui concerne l'ovogenèse, l'ovogenèse est le passage du gonocyte à l'ovule. Il est caractérisé par trois phases. Première phase, la phase de multiplication, d'où les gonocytes se multiplient pour donner environ 400 000 ovogonies. La multiplication se fait pendant les trois premiers mois de l'embryon. Deuxième phase, la phase d'accroissement, c'est une phase très importante, d'où l'ovogenèse devient un ovocyte 1. La dernière phase, la phase de maturation. À la puberté, l'ovocyte 1 est subi en myos, c'est-à-dire division adductionnelle, d'où un ovocyte 1 se divise en un ovocyte 2. Et un premier globule polaire au moment de l'ovulation. Deuxième division, division équationnelle. Un ovocyte 2 se divise en un ovule et un deuxième globule polaire au contact d'espermatozoïdes. Voilà ce schéma qui va vous permettre de comprendre mieux le phénomène d'ovoogenèse. Le follicule. Un follicule ovarien est un agrégat de cellules sphériques dans les ovaires contenant l'ovocyte qui est relâché pendant l'ovulation. Le follicule en fin de croissance est sous l'effet de pic de LH. Il va se rompre à la surface de l'ovaire et va expulser l'ovocyte dans la trempe. On parle de l'ovulation. Alors après l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune dans la durée de la vie et d'environ 12 jours. S'il y a grossesse, le corps jaune va persister pendant les premiers trimestres. S'il n'y a pas fécondation ou bien s'il n'y a pas grossesse, le corps jaune devient fibreux ou bien devient un corps blanc, puis génère. On parle maintenant de la luthiolise. Comment se fait la sécrétion hormonale de l'ovaire ? Le follicule, lors de 14 derniers jours de sa croissance, synthétise des oestrogènes ou bien plus particulièrement de l'ostrodiol. Cette synthétise augmente progressivement jusqu'à l'ovulation. Cette phase est appelée phase folliculaire. Après l'ovulation, la synthèse d'oestrogènes diminue et le corps jaune sécrètent essentiellement de la progestérone en parlant maintenant de la phase luthéale. La synthèse de progestérone va durer pendant toute la vie du corps jaune et va chuter lors de la formation du corps blanc. Parmi le rôle des oestrogènes, il agit sur beaucoup de tissus de l'organisme féminin, dont le système érogénital et système cardiovasculaire, système digestif, glandes mammaires, squelettes, pommes, muqueuses, cerveaux, etc. Il favorise le développement des caractères sexuels secondaires chez la femme, tels que les sangs. Il forme une barrière protectrice entre l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Maintenant, ce qui concerne le rôle des progestérones, il développe l'endomètre pour l'implantation de l'offre fécondé. Pendant la grossesse, ses dormants inhibent les contractions de l'utérus et augmentent le volume des glandes mammaires afin de préparer à l'allaitement. On a fini de parler à propos de l'appareil génital féminin. Maintenant, on va parler à tout ce qui concerne l'appareil génital de l'homme. Les spermatozoïdes ou gamètes mâles sont des petites cellules très mobiles dont leur but est d'amener les chromosomes paternels à l'intérieur de l'ovocyte. Ils sont formés de trois parties. La tête, composée de noyaux, contient des chromosomes. Et la crozombe, contient des enzymes nécessaires à la pénétration dans l'ovocyte. Deuxième partie, pièces intermédiaires. Elle est très riche en mitochondries qui fournissent l'énergie nécessaire au mouvement. Troisième partie, le flagelle, qui est un organe de propulsion de spermatozoïdes. La spermatogénèse, c'est la formation de spermatozoïdes à partir de cellules souches, ou bien à partir de spermatogonies, dont les tubes séminifères. La spermatogénèse est caractérisée par quatre étapes essentielles, ou bien quatre phases. Première phase, phase de multiplication. D'où la spermatogonie souches se multiplie par mitos et donne des spermatogonies actives. Deuxième phase, phase d'accroissement. La spermatogonie s'exhumule en réserve, se concentre en mitochondries et en enzymes, est grossée en spermatocyte 1. La phase de maturation. Au cours de la méiose, il existe deux divisions. Division réductionnelle, dont un spermatocyte 1 se divise en deux spermatocytes 2. Division équationnelle, un spermatocyte 2 se divise en deux spermatites. La dernière phase, la phase de différenciation. Le spermatite se métamorphose en spermatocyte fonctionnel. Cela prend 60 jours pour faire un spermatocyte, c'est-à-dire 45 jours dans le testicule, plus 15 jours dans l'épididyme. Voilà un schéma qui montre les étapes de la spermatogenèse en général. Les testicules situées dans les bourses contiennent les tubules séminifères. Ces tubules contiennent également des cellules de sertoli qui ont un rôle protecteur et nutritif. Et entre les tubules séminifères se trouvent les cellules de léidic qui contrôlent les caractères sexuels et produisent de la testostérone. Comment réguler la sécrétion testéculaire ? Le taux de sécrétion testéculaire est faible jusqu'à la puberté. Il commence à augmenter après l'activation de l'hypothalamus qui sécrète de plus en plus l'hormone GnRH. Donc de plus en plus l'hormone FSH et LH sont synthétisées par l'hypophyse. L'ALH ou bien l'hormone LH simule les cellules de léidic qui synthétisent la testostérone. Ainsi que l'hormone FSH simule les cellules de sertoli et favorise la spermatogenèse au niveau des tubes séminifères. Pour les rétrocontrôles, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. Et pour l'inibine qui est une hormone synthétisée par les cellules de sertoli, elle exerce un rétrocontrôle négatif sur la production de l'hormone FSH et diminue ainsi la spermatogenèse. Et parmi le rôle de la testostérone, la testostérone c'est une hormone produite par les cellules de léidic, du test sécule. Elle est responsable du développement des caractères sexuels secondaires, responsable de l'assimulation des glandes annexes, responsable du développement de l'insinque sexuel, responsable du fonctionnement de l'appareil génital. Voilà quelques notions très importantes à savoir dans ce chapitre de la reproduction. La fécondation La fécondation correspond à la fusion entre un spermatozoïde et un ovule pour donner une cellule unique, l'œuf qui sera à l'origine de l'embryon. Après, le début de la grossesse. Lors de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, il y a la fusion de noyaux de l'ovule et du spermatozoïde ou ce qu'on appelle cariogamie. Dans la naissance à une cellule œuf, cette cellule œuf subit à des divisions successives, formée ainsi un embryon. Environ une semaine après la fécondation, l'embryon entourait d'une masse de cellules sans plantes longues de maître utérine. On appelle ça l'anidation. Après l'anidation, le tout jeune embryon sécrète l'hormone gonadotrophine chronique ou l'hormone HCG. Cette hormone permet la poursuite de l'activité du corps jeune. Après, lactation. Les glandes mammaires sont formées par les acinies et les tissus adipeux. Les acinies sont des glandes qui aboutissent dans les canaux galactophores. Ces dernières sont entourées des capillaces en gants et par des cellules musculaires qui permettent l'extrusion du lait. De quoi est composé le lait ? Elle est composée d'anticorps, beaucoup de globules blancs, elle est purgatif, contient des facteurs de croissance et elle est riche en vitamine.